A force de faire des vidéos en informatique, j'ai remarqué que beaucoup beaucoup de personnes me posaient la question est-ce que tu as un antivirus ? Si oui, lequel ? Et pourquoi finalement ? Coucou tout le monde, c'est Christo ! Et aujourd'hui je vais te parler de logiciels antivirus, anti-malware. C'est vrai que même là-dessus on peut se confondre, il y en a qui vont penser que c'est pas la même chose alors que finalement c'est à un petit peu près la même chose. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a posé beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas vraiment répondu. Et il y a un tas de logiciels antivirus entre guillemets que tu peux utiliser, que tu peux même aussi acheter. Mais au final, ce qu'il faut savoir c'est déjà sur quel type de système d'exploitation tu es. Par exemple si tu es sur un Linux, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'utiliser un antivirus. Par contre vu que la plupart des utilisateurs sont sur Windows, donc chez Microsoft, c'est vrai que là à ce moment-là il faut faire aussi très attention mais avec un antivirus ça ne pose pas forcément beaucoup beaucoup de problèmes à installer. Mais attention, pas n'importe lequel. Tu peux aussi te retrouver sur Mac. Sur Mac c'est un petit peu différent mais pourquoi pas aussi utiliser un antivirus. Moi je sais que personnellement, sur mes PC qui ont un système d'exploitation qui est Linux, eh bien je n'utilise pas vraiment d'antivirus. Après il faut juste faire très très attention à ce que tu fais. Aujourd'hui je vais te proposer un antivirus. Alors tu peux en avoir et en acheter même des tonnes, que ce soit Norton, Avast, Avira, enfin bref il y en a plein plein. Mais moi ce n'est pas forcément des antivirus que je recommande parce que déjà ils sont assez chers et puis surtout par exemple tu prends Norton, je pense que les gens l'ont remarqué, il est très très lourd. C'est-à-dire que vraiment il va paralyser un petit peu ton PC et puis surtout il va demander beaucoup beaucoup de ressources. Et le but c'est juste histoire de se protéger contre on va dire des malwares sans avoir à occuper toutes tes ressources, tout ton système d'exploitation et limite ça va paralyser ton ordinateur. Ce n'est pas le but. Tu lises un logiciel, donc un antivirus, anti-malware plutôt, qui s'appelle MCsoft qui lutte contre les chevaux de trois par exemple, les virus aussi, les rootkits et les logiciels espions. Il faut bien regarder aussi que va faire l'antivirus parce qu'il y en a qui vont être juste spécialisés dans certains domaines et à ce moment-là je ne vois pas trop l'intérêt. Autant prendre un antivirus qui va s'occuper un peu de tout type et bien d'intrusion parce qu'on a plein de différents virus bien entendu que ce soit des logiciels espions, que ce soit des cheveux de trois qui n'ont pas aussi les mêmes fonctionnalités. En fait, ça peut paraître bête mais il faut faire strictement, enfin il faut faire très attention à ce que tu fais et là où tu vas aussi. Ce n'est pas forcément que tu as un antivirus que tu es protégé. Souvent les gens ont tendance et c'est vrai que c'est les personnes qui ont peut-être la trentaine, la quarantaine qu'ils ont un antivirus mais qu'ils pensent qu'ils sont protégés et qu'ils ne vont jamais avoir de problème parce qu'il y a Norton sur leur PC. Alors pas du tout. Il faut d'ailleurs régulièrement faire des scans de son ordinateur avec son antivirus que moi je vous conseille, celui que j'utilise en ce moment et puis surtout faire très attention à ce que tu fais aussi sur internet en fait. C'est plus à toi de faire attention que de se dire bah je vais faire un peu n'importe quoi parce que j'ai un antivirus et tout. Tout ce qui est un peu télécharger des logiciels crack, des choses comme ça, ce n'est pas forcément bon. Ce qui est bien aussi avec MCsoft, c'est qu'il y a des mises à jour tous les jours. Au passage, il y a une version gratuite donc je vous conseille de télécharger la version gratuite. Il y a aussi d'autres logiciels qui sont pas mal comme Malwarebytes. Mais je vous conseille MCsoft pour essayer, vous essayez parce qu'en fait, si vous voulez, il va vraiment prendre un ensemble de packages et que surtout, il va aussi sécuriser toute votre navigation internet et d'autres types de navigation. Donc il faut vraiment prendre un antivirus qui va vraiment te protéger sur l'ensemble de ce que tu vas faire sur ton PC. Je vais te parler aussi de quelque chose d'autre que j'ai trouvé assez intéressant sur leur forum aussi et qui explique très bien la chose que je vais te mettre aussi dans la description, le lien pour te chercher l'antivirus gratuitement et en plus de ça aussi qui explique vraiment tous les types de virus. Par exemple, déjà, premièrement, il va te parler du virus. Un virus se propage de lui-même en infiltrant son code dans une application. Le nom vient de son archétique biologique. Le virus ne se limite généralement pas à sa propagation, ce qui rend inutilisable le logiciel hot mais lance en plus des routines malicieuses. On va parler ici du cheval de Troie. Le cheval de Troie est une forme de logiciel malveillant déguisé en logiciel utile. Voilà, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs souvent quand on veut télécharger des logiciels, des jeux craqués sur Internet. À ce moment-là, quand tu vas télécharger le jeu, tu penses vraiment que c'est un jeu parce qu'il est en .exe et par exemple, c'est Battlefield.exe. Alors que pas du tout, en fait. C'est un cheval de Troie et lorsque tu vas l'utiliser, alors soit il y a deux possibilités. Soit c'est direct, t'es mort parce que le virus se déclenche ou alors la deuxième possibilité, c'est souvent le cas, c'est que tu vas voir le jeu mais en fait, en fond, il y aura un virus qui va exécuter en tâche de fond que toi, tu ne vas pas forcément le voir sur ton écran mais qui va commencer petit à petit à empoisonner ton système d'exploitation, ton système 32 et à ce moment-là, une fois qu'il a, on va dire, empoisonné ton noyau de ton système d'exploitation, je pense que tu es cuit et que souvent, il faut malheureusement reboot ton PC et tout effacer et tout remettre à zéro. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé, c'est assez rare mais ça peut le faire. Et pourquoi pas faire une autre vidéo qui t'explique tout ça et qui peut te montrer aussi vraiment derrière un petit peu plus poussé et bien voilà, qu'est-ce que tu peux faire exactement pour supprimer tout ça et c'est vrai que le logiciel anti-malware, moi je préfère et pas forcément les gros gros super connus parce que je peux vous assurer que ça veut strictement rien dire. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de questions à propos de ça et que j'aurais pu peut-être répondre à quelques-unes de tes questions mais grosso modo, pour faire très simple, il n'y a personne qui va vraiment te sauver, à part toi, fais très attention au niveau de tes navigations et quoi qu'il en soit, tu ne seras jamais, jamais, jamais vraiment sécurisé à 100%. Boum ! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de ma vidéo. Sachant que tu peux aussi visiter mon Insta, mon Twitter, Twitter que je commence à utiliser en plus. Et aussi, n'hésite pas à checker ce anti-malware que tu peux télécharger gratuitement, ça c'est bien. et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.